6h30, bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Tout de suite, le grand oral du premier ministre devant la presse hier. Daniel Kablon-Duncon a fait le bilan des activités du gouvernement. Il a aussi parlé des perspectives pour les années à venir. Le reportage de Alvarassa. Première conférence de presse bilan des activités du gouvernement ivoirien fait par le premier ministre Daniel Kablon-Duncon. Plusieurs sujets d'intérêt national et international ont été abordés avec pour grand thème la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Au niveau de la sécurité, selon le premier ministre, le gouvernement va continuer à mobiliser les ressources nécessaires pour gagner la bataille de la paix. Le président de la République a mis en place en août 2012 le Conseil national de sécurité, un abrégé CNS. Le CNS a déjà consenti beaucoup d'efforts financiers à l'équipement de nos forces de sécurité, armées, gendarmerie, police, tant à moyen d'intervention qu'en matière de mobilité et de communication afin de la rendre plus opérationnelle. A cela, il faut ajouter la mise en place ces derniers jours du centre de coordination des décisions opérationnelles pour contribuer à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Le deuxième axe de la politique du gouvernement, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Pour lui, tous les Ivoiriens doivent se mobiliser pour cicatriser les stigmates de la crise post-électorale. La réconciliation nationale n'est pas une option, c'est bien une obligation de bon sens, devrait-je ajouter. Et le gouvernement est résolu avec détermination et engagement à y consacrer l'énergie qu'il faut. La mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vise à créer les conditions du pardon et de la réconciliation, mais soulignons-le, sans impunité. Et pour apaiser l'ensemble des Ivoiriens, le président de la République, Alassane Ouattara, selon le Premier ministre, a même créé le cadre permanent du Dialogue, sans compter toutes les rencontres que le gouvernement a eues avec l'opposition et particulièrement avec le Front populaire ivoirien. Le Premier ministre a également fait cas de la relance économique et de la reconstruction post-crise. Le plan national de développement couvrant la période 2012-2015, dont l'objectif est de réaliser une croissance économique forte et inclusive. Le niveau de 11 076 milliards de francs CFA pour jeter sur la période 2012-2015 est nécessaire pour remettre à niveau nos infrastructures économiques et sociales devenues vétustes et insuffisantes du fait notamment du manque d'entretien pendant la longue et difficile décennie de crise. Les réformes sont également en cours au niveau des mines, de l'énergie et des filières agricoles. Le gouvernement ivoirien accorde aussi la priorité au secteur privé, moteur de la croissance en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi des efforts seront toujours faits par le gouvernement pour assainir l'environnement des affaires. Après l'exposé du Premier ministre, suivront des échanges avec les journalistes. Il a répondu à leurs préoccupations sans détour, avec preuve à l'appui, pour finir de leur convaincre. Il a aussi soutenu qu'il faut donner du temps au gouvernement pour transformer la Côte d'Ivoire, un pays sans espoir il y a quelques temps, en un pays où il fait bon vivre. Une tête donc d'espoir qui s'en va, se développant avec le travail de tous ses fils. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la dernière crise postélectorale a démarré hier. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, est revenu sur le bien fondé de l'opération. Le reportage de Léon Brou. Les grandes douleurs sont muettes. Cet adage a pu être observé ce jeudi à la mosquée principale de Yopougon, camp militaire. Au préalable, il a fallu maintenir par an, amis et connaissances de Alabi Azim, Traoré Ahmed Koufiko Kongessan et Loa Corentin, hors du périmètre de l'opération d'exhumation des restes de ces quatre personnes, exécutées le 4 avril par des hommes en armes, selon témoins. L'opération d'aujourd'hui là-bas, moi je ne m'attendais pas à ça, des corps brûlés qui ont fait plus d'un an. S'ils disent qu'ils vont les enlever, nous donner pour les entrer dignement, bon je suis d'accord. Cette action va permettre, n'est-ce pas, d'atténuer nos traumatismes, parents des victimes, des orphelins, des veuves, et de toute la famille du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. En lançant cette opération d'exhumation, le garde des sauve-ministres de la justice et des droits de l'homme s'est voulu rassurant. Les assassinats de la crise post-électorale ne resteront pas impunis. Les suites seront judiciaires après les autopsies, les magistrats seront mieux informés sur la nature des décès et le nombre de personnes qui auraient été découvertes dans ces fosses-là. Cela va permettre une meilleure manifestation de la vérité. Après la mosquée de camp militaire, l'équipe d'exhumation composée de médecins légistes et de la police scientifique va visiter tout le district d'Abidjan et le reste du territoire national. Objectif, exhumer les restes d'environ 900 morts de la crise post-électorale, des fosses communes et tombes isolées, dont 376 pour la seule commune de Yopougon. Le 21 avril, c'est la date des élections couplées municipales et régionales. Les candidats entrent en campagne aujourd'hui même. Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale a décidé de sensibiliser les populations pour un bon déroulement du scrutin, nous dit Maïsako. A la veille de la campagne des élections couplées municipales et régionales, les femmes de Côte d'Ivoire appellent au pardon, à la tolérance et à la modération. Tout à l'heure, j'ai appelé les candidats à une campagne apaisée. Nous ferons de porte à porte pour que les femmes leur donnent leur message, pour que les femmes leur disent leur engagement à aller à la paix. Un message de paix et de sensibilisation qui s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Il est donc impérieux à l'approche de ces élections que l'esprit de dialogue, de pardon et de tolérance nous anime. Les associations féminines ont tiré les leçons de la récente crise post-électorale et sont déterminées à tout mettre en oeuvre pour éviter de nouvelles violences. Tous les candidats, trop c'est trop. On ne veut plus des victimes de guerre qui viendront s'ajouter à moi. Nous sommes fatigués. Un pays ne peut pas aller de guerre en guerre, comme on le dit. Aujourd'hui, nous on se doit de s'instruire dans la vision de la paix, parce que nous sommes jeunes. On a encore la venue devant nous. Comme on l'a dit, on a eu un moment où on a fait la guerre. Aujourd'hui, on doit faire la paix pour penser notre avenir, comme nous sommes jeunes, pour penser l'insertion de la jeunesse que nous sommes. Les femmes entendent véhiculer leur message en faveur de la paix à travers des actions de proximité pour des élections municipales et régionales pacifiques ce 21 avril. Parlons de communication audiovisuelle. Le premier responsable de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a effectué une visite à la radiodiffusion et télévision ivoirienne RTI. Les deux chaînes vont désormais échanger leur programme. Francis Boifo nous parle de cette coopération. Appareil numérique à la main, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, immortalise sa visite dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à Kokodi. Des studios A et B à la régie finale, en passant par les régies numériques, Stéphane Todomé s'informe du mode de fonctionnement des équipements techniques. La RTI est à la pointe de la technologie. En matière de matériel, je crois que la RTI n'a rien envié aux grandes chaînes de l'Europe, pour ce que j'ai vu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est encourager la production locale. Je crois que la RTI le fait déjà très bien. Nous, nous allons rencontrer notre ministre. Avant cette visite, le premier responsable de l'ORTB a échangé avec le directeur général de la RTI, Akasayel Hazar, et ses plus proches collaborateurs. La rencontre a porté sur les échanges de programmes. Pour avoir des programmes qui sont produits ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de passer par des organismes multilatéraux. Pourquoi l'ORTB et la RTI ne s'entendraient pas pour échanger le programme, ne serait-ce que par s'en courrier ? Ce qui fait notre curiosité ici, vous avez une deuxième chaîne de télévision, nous nous apprêtons à avoir une deuxième chaîne de télévision. Donc, dans cette matière, vous avez quand même une avance sur nous. Nous sommes venus pour voir également comment ça se passe ici, comment cette chaîne est administrée, et comment la mise en place a été faite. Toujours dans le cadre de la coopération entre la RTI et l'ORTB, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin rencontre vendredi le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, Lamine. Les cadres du Cavalier et du Guaymont viennent de recevoir 200 millions de francs CFA du chef de l'État Alassane Ouattara. Cette somme leur a été promise en octobre dernier. C'était à l'occasion de la rencontre qu'ils ont tuée avec le chef de l'État. Pour le peuple ouest, cette somme va servir à réhabiliter les lieux sacrés qui ont été touchés par les différentes crises dans le pays. 5 millions de francs CFA pour chacun des 8 départements, soit un total de 200 millions de francs CFA. C'est le don du président de la République aux régions du Cavalier du Guaymont. Le chef de l'État Alassane Ouattara en a fait la promesse aux populations ouest en octobre dernier pour la réhabilitation des domiciles des chefs traditionnels et des lieux sacrés, sacragés lors des différentes crises. C'est vrai que cela a mis quelques temps. Après concertation, nous avons trouvé le point d'ancrage pour la bonne gestion de ce fonds. Profitez pour prolonger le message d'appel à la paix lancé par le président de la République à tous les fils de la région afin que nous aident à travers leur message, à travers la sensibilisation à ce que la paix revienne enfin à cette région. Au nom des cadres, Félix Théoulou-Diela assume la gratitude de la population ouest aux chefs de l'État et au gouvernement. Au nom du Collège des doyens, au nom des élus et des cadres, Merci, merci beaucoup à M. le ministre d'État, mais surtout merci à M. le président de la République qui a toujours marqué son intérêt et un grand intérêt pour les régions du Kavali et du Guémont. Il faut rappeler que le partage des 200 millions de francs CFA a été rendu possible à l'issue des différentes rencontres qu'a eu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avec les cadres des régions du Kavali et du Guémont. Terminons au Maroc avec cette visite du président français François Hollande. Il va signer une trentaine d'accords et de contrats. Il doit également inaugurer une station d'épuration des eaux dans la capitale marocaine. Mais l'un des enjeux principaux de sa visite reste son discours devant le Parlement. 48 heures, tambour battant pour réaffirmer les liens forts entre la France et le Maroc. Quelques heures après son arrivée, devant la communauté française, François Hollande se risque à une blague sur la pluie qui le poursuit dans ses déplacements. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Mais le coeur n'y est pas. Préoccupé par le scandale qui éclabousse son équipe, le président français ne laisse rien transparaître. Pas un mot sur l'affaire. Ici, inauguration au pas de charge d'une station d'épuration. Quelques minutes pour saluer la foule sur cette place de Casablanca jonchée de tapis pour l'occasion. Puis des accords et des contrats. Une trentaine au total, signés avec le roi, la plupart autour du futur TGV Tangier-Casablanca. Enfin, devant le Parlement marocain, François Hollande a rendu hommage à la volonté réformatrice du roi Moabed VI. La France a confiance dans le Maroc. Votre pays, chaque jour, accomplit des pas décisifs vers la démocratie. Et notre devoir, c'est de vous accompagner. Mais le Maroc s'affirme comme un pays de stabilité et de sérénité. Le Maroc, partenaire économique aussi. Paris invite les entreprises françaises et marocaines à s'associer pour investir en Afrique. Une soixantaine de grands patrons français étaient d'ailleurs du voyage. La France, qui a perdu sa place de premier fournisseur du Maroc, compte la reconquérir. Encore un défi pour un président français au plus bas dans les sondages. Voilà qui met fin à ce premier journal de la journée. Vous pouvez le revoir sur les 3w.rti.ci. Très bon vendredi à vous sur RTI 1.